L'agent du FBI qui est passé de la lutte contre la drogue à la toxicomanie. À ceux qui ont abusé de leur pouvoir et trahi la confiance de ceux qu'ils avaient juré de protéger, voici sept agents corrompus du FBI, confrontés à la dure réalité d'une vie derrière les barreaux. C'est parti ! Le Federal Bureau of Investigation se distingue lorsqu'il s'agit d'enquêter et de mettre fin à la criminalité en Amérique. Aussi, lorsque des affaires comme celle de Robert Hansen font la une des journaux, il est difficile de comprendre pourquoi C. Zagen succombe aux vices même qu'ils sont censés combattre. Prenez place au tribunal du district de Virginie-Oriental où se déroule cette affaire ahurissante. L'histoire commence avec Robert Hansen qui a rejoint le FBI en tant qu'agent spécial le 12 janvier 1976 et a été transféré à l'unité de contre-espionnage en 1978. Hansen a été chargé de compiler une base de données sur le renseignement soviétique pour le FBI. C'est au cours de cette période que Hansen a commencé ses transactions clandestines avec l'Union soviétique, notamment à partir de 1985. Au cours des deux décennies suivantes, sous le pseudonyme de Ramon Garcia, Hansen a fourni des informations classifiées aux Russes en échange de plus de 1,4 million de dollars en espèces, en fonds bancaires et en diamants. Il a eu recours à des communications cryptées, à des coups d'éclat et à d'autres méthodes clandestines pour fournir des informations au KGB et à l'agence qui lui a succédé, le SVR. Grâce à son expérience et à sa formation d'agent de contre-espionnage, Hansen est passé inaperçu pendant des années, bien que certaines de ses activités inhabituelles aient éveillé des soupçons de temps à autre. Il n'a cependant pas été identifié comme un espion. Dans les années 1990, après l'arrestation d'Aldrich Ames, le FBI et la CIA ont réalisé qu'une taupe au sein de la communauté du renseignement continuait à partager des informations classifiées avec les Russes. Les enquêteurs ont appris que Hansen était sur le point de faire un dead drop le 18 février 2001. Une équipe du FBI s'est mise en position à Foxton Park et alors qu'il retournait à sa voiture, l'équipe l'a appréhendé. Hansen appelait des coupables de 15 chefs d'accusation d'espionnage le 6 juillet 2001. Le 10 mai 2002, il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Hansen est décédé le 5 juin 2023, à l'âge de 79 ans. Si vous pensiez que le crime de Hansen contre son pays était choquant, le crime de l'accusé suivant vous fera froid dans le dos. Un agent du FBI qui a commis un acte de meurtre. Mark Putnam, un nom qui reflétait l'honnêteté et la justice, résonne maintenant comme un rappel obsédant de la distance jusqu'à laquelle les gardiens de la loi peuvent tomber. Rendons-nous à la cour de district des États-Unis où cet ancien agent du FBI, qui a juré de protéger et de servir, se retrouve pris au piège d'un réseau de tromperies, son insigne terni par un acte odieux de meurtre. Tout a commencé en 1987, lorsque l'agent du FBI, Mark Putnam, a été impliqué dans une enquête visant à appréhender un ancien détenu et braqueur de banque, Carl Edward Cat Eyes Lockhart. L'adjoint du shérif local a demandé à Suzanne Smith, informatrice du FBI, de travailler avec Putnam sur l'affaire. Cette décision s'explique par le fait qu'elle a été mariée à Kenneth Smith, un proche collaborateur de Lockhart. Il l'a poussée vers Putnam, suggérant qu'elle pourrait servir d'informatrice, un rôle qui promettait une bouée de sauvetage de revenus supplémentaires. Suzanne accepte. Elle travaille secrètement avec le FBI, donnant à Putnam des informations qui aboutissent à la capture de Lockhart et à sa condamnation à 57 ans de prison. Pour ses efforts, Suzanne a reçu une somme de 5000 dollars. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée au teintement des menottes et à l'échange des honoraires de l'informateur. Peu de temps après, les liaisons de Suzanne avec Putnam sont moins axées sur l'intelligence que sur l'intimité, leur relation se transformant en une liaison interdite. Putnam est un homme marié dont la carrière est en plein essor. Plus que quiconque, il connaissait les enjeux. Ses indiscrétions pouvaient briser sa famille et l'insigne qu'il portait avec fierté. Dans une tentative désespérée de rompre les liens, il demande à être muté en Floride, espérant que la distance mettra fin à sa liaison extra-conjugale. Le destin, cependant, a d'autres projets. Un appel au service obligea Putnam à retourner dans le Kentucky, où Suzanne lâcha une bombe qui menaçait de faire voler sa vie en éclats. Elle était enceinte et prétendait que l'enfant était le sien. Putnam, acculé par les conséquences de ses actes, propose une solution aussi désespérée qu'impensable. Sa femme et lui adopterèrent l'enfant, mais Suzanne refuse. N'ayant soi-disant pas d'autre choix, Putnam a conduit Smith dans une clairière isolée pour une conversation. Dans le feu de l'action, une lutte s'est engagée. Putnam a paniqué et a étranglé Suzanne Smith, la femme qui avait été son informatrice et son amante et qui était maintenant la mère de son prétendu enfant à naître. Oui, Suzanne était encore enceinte lorsque Putnam l'a tuée. Il s'est débarrassé de son corps le long d'une ancienne route minière et a pris la fuite, retournant auprès de sa famille en Floride, qui ne se doutait de rien. Trois jours plus tard, Suzanne est portée disparue par sa sœur Shelby Ward et l'aiguille des soupçons se dirige rapidement vers Mark Putnam. Le FBI, désormais confronté à la sinistre possibilité que l'un des siens soit un meurtrier, prend les rênes de l'enquête. Putnam a échoué au détecteur de mensonges. Il s'agit d'une indication accablante qu'il dissimulait la vérité. Dans des aveux stupéfiants, il a reconnu avoir accidentellement étranglé Suzanne Smith au cours d'une violente altercation. Les rouages de la justice ont commencé à tourner et Mark Putnam s'est retrouvé dans le fauteuil de l'accusé. Il plaide coupable d'homicide involontaire au premier degré. Un plaidoyer qui reconnaît la gravité de son crime tout en épargnant au public les détails de sa sordide affaire. La peine qui lui a été infligée est de 16 ans. Alors que Putnam était pris au piège dans une affaire de meurtre, notre prochain accusé était si corrompu qu'il était prêt à risquer la sécurité du pays pour obtenir des récompenses financières. Ensuite, nous avons le cas scandaleux de Charles F. McGonigal, un agent de haut niveau du FBI qui a été dénoncé comme un personnage corrompu parce qu'il a mis son intégrité en vente. Devant le tribunal de district des États-Unis à Columbia, McGonigal a dû faire face à la dure réalité d'une lourde condamnation. Prenez place dans la salle d'audience et plongez dans le monde de l'espionnage, des accords secrets et de la réaction d'un agent corrompu du FBI qui doit faire face aux conséquences de ses actes. L'histoire de Charles F. McGonigal ne commence pas par un scandale, mais par une excellente réputation construite au fil d'années de services dévoués. Après avoir rejoint le FBI en tant qu'agent spécial en 1996, il a gravi les échelons jusqu'à devenir agent spécial, responsable de la division du contre-espionnage du bureau local de New York. Cependant, sous cette surface d'intégrité, une image différente émergeait qui allait choquer ceux qui pensaient le connaître. Au fur et à mesure que McGonigal gravissait les échelons, les pressions et les tentations du pouvoir ont commencé à jeter une ombre sur son passé, autrefois immaculé. Selon des documents judiciaires, McGonigal a caché sa relation secrète avec un ancien agent de sécurité étranger alors qu'il était encore en charge du FBI New York Field Office avant son départ à la retraite en septembre 2018. Cet agent de sécurité avait des liens commerciaux avec des pays et des gouvernements étrangers. Plus précisément, il a également caché au FBI qu'il avait reçu au moins 225 000 dollars en espèces de la part de cet individu, qu'il avait voyagé avec lui à l'étranger et qu'il avait rencontré des ressortissants étrangers, en partie pour promouvoir leurs intérêts commerciaux privés. Il a été arrêté le 21 janvier 2023 à l'aéroport international John F. Kennedy de New York. Il a été inculpé par les bureaux du procureur des États-Unis pour le district de Columbia et le district sud de New York pour de multiples chefs d'accusation, notamment pour conspiration, en vue d'enfreindre la loi sur les pouvoirs économiques en cas d'urgence internationale et pour blanchiment d'argent. McGonigal a choisi de plaider coupable. Le 22 septembre 2023, il a admis un chef d'accusation de dissimulation de faits matériels. Le tribunal l'a condamné à 28 mois de prison, suivi de trois ans de liberté surveillée. Cette peine devait être exécutée consécutivement à une peine d'emprisonnement distincte de 50 mois pour conspiration en vue d'enfreindre la loi sur les pouvoirs économiques en cas d'urgence internationale et pour blanchiment d'argent. Le tribunal a également imposé une amende de 40 000 dollars. En imposant la peine, le juge a noté que la conduite de McGonigal impliquait une interférence substantielle avec l'administration de la justice. La sentence reflète non seulement la gravité de ses délits, mais aussi la trahison de son serment d'agent du FBI. Sa disgrâce a résonné dans les couloirs du FBI. Notre prochain accusé est passé du statut de défenseur de la loi à celui d'aide à l'un des gangs les plus dangereux du pays. John Connolly, ancien agent respecté qui a violé son serment de service après avoir formé une alliance secrète avec les gangsters les plus redoutés de Boston, James Whitey, Bulger et le gang de Winter Hill est sur le point d'être condamné par la Eleventh Judicial Circuit Court. Prenez place dans la salle d'audience et plongez dans cette histoire de corruption où Connolly est passé du statut d'agent de la force publique à celui de violeur de la loi. John Joseph Connolly Jr. est né le 1er août 1940 dans le quartier résidentiel d'Old Harbor à Boston, dans le Massachusetts. À l'âge de 8 ans, il rencontre James Whitey, Bulger, qui deviendra l'un des criminels les plus célèbres de l'histoire des États-Unis. C'est son lien avec les Bulger qui l'a conduit dans le monde de la police où il a été recruté par le FBI. Connolly a rapidement commencé à travailler avec Whitey, Bulger et Stephen Flemmy, tous deux chefs du gang de Whitey Hill, une organisation criminelle du sud de Boston. Ces deux hommes ont également joué le rôle d'informateurs du FBI après avoir été recrutés par le FBI en 1971 pour obtenir des informations sur la famille criminelle Patriarca. Cette relation a fini par causer sa perte. Le rôle de Connolly en tant que gestionnaire allait au-delà du professionnalisme. Il était devenu leur protecteur, leur homme de confiance, au sein de l'institution même qui était censé les faire tomber. Son implication avec Bulger et Flemmy ne se limitait plus à la collecte de renseignements. Il s'agissait de pouvoir, d'influence et, comme les autorités le découvriront plus tard, d'activités criminelles, consistant notamment à alerter les gangsters sur des enquêtes, à falsifier des rapports du FBI et à accepter des pots de vin. La double vie de John Connolly a commencé à être dévoilée à la fin des années 1990, lorsqu'une série d'enquêtes a mis au jour ces relations avec la mafia. Le 22 décembre 1999, un acte d'accusation a inculpé Connolly pour des crimes qui semblaient tirer des pages d'un roman policier. Il est accusé d'avoir alerté Bulger et Flemmy sur des enquêtes, d'avoir falsifié des rapports pour couvrir leurs actes odieux et d'avoir accepté des pots de vin. Le FBI avait déjà une histoire mouvementée, mais avec Connolly, il se trouvait face à l'un de ses chapitres les plus sombres. Le procès qui s'en suivit fut tout simplement sensationnel. Des personnages clés de la pègre de Boston, notamment Flemmy, John Martorano et Kevin Wicks, ont présenté des preuves, dressant un portrait accablant de l'implication de Connolly dans leur entreprise criminelle. Le témoignage de Flemmy a été particulièrement préjudiciable. Il a affirmé que lui et Bulger avaient versé à Connolly la somme astronomique de 235 000 dollars au fil des ans. Les paiements ont toutefois commencé à diminuer lorsque le style de vie somptueux de Connolly a commencé à éveiller les soupçons. L'accusation a présenté des preuves des achats extravagants de Connolly, notamment un bateau Sea Ray de 27 pieds et de nombreuses propriétés, alors que son salaire au FBI oscillait entre 45 000 et 65 000 dollars par an. La condamnation a été dramatique. Connolly a finalement été condamné à 40 ans de prison. Cette peine devait être exécutée consécutivement à la peine fédérale de 10 ans qu'il purgeait déjà. Si le cas de John Connolly vous a choqué, attendez de découvrir celui de l'agent du FBI qui a brutalement assassiné un homme dans un faux cas de légitime défense. Dans le calme d'une maison de Caroline du Nord, une scène brutale se déroule qui ébranle les fondements même de la justice et de la confiance. Thomas Martens, un ancien agent du FBI et sa fille, Molly Martens Corbett, se retrouvent pris dans un engrenage de violence qui aboutit à la mort prématurée de Jason Corbett, un homme d'affaires de Limerick. Rendez-vous à la cour supérieure de Davidson où la lutte pour la vérité et les rebondissements choquants de cette procédure judiciaire occupent le devant de la CSN. Thomas Martens, un ancien agent du FBI et sa fille, Molly Martens Corbett, sont devenus les principaux suspects dans une affaire poignante qui a choqué la communauté. Molly, une Américaine, avait trouvé l'amour auprès de Jason Corbett, un vœuf irlandais, et ensemble, ils ont tenté de fondre leur famille, Molly devenant la belle-mère des enfants de Jason. Cependant, le syndicat était rempli de tensions et par une nuit d'août 2016, ces tensions ont atteint un point culminant mortel. Jason Corbett a été retrouvé battu à mort, les coups mortels ayant été portés à l'aide d'une batte de baseball et d'une brique. Thomas a affirmé qu'alors qu'il dormait dans la chambre d'amis du rez-de-chaussée, il a entendu des cris provenant de la chambre de Molly et Jason. Armé de la batte de baseball, il est allé enquêter et a trouvé Jason avec ses mains autour du cou de Molly. Et quand Jason l'a vue, il a rapidement étranglé Molly, menaçant de la tuer. Voyant que Jason ne voulait pas la lâcher, il l'a frappée avec la batte de baseball pour tenter de libérer sa fille et l'altercation a dégénéré. À un moment donné, Molly a déclaré aux autorités qu'elle avait pris un pavé de briques qui se trouvait dans la chambre et qu'elle avait essayé de frapper Jason avec. Molly Martens Corbett et Thomas Martens ont défendu leur thèse de la légitime défense, une thèse qui sera examinée de près lors de la bataille juridique à venir. Initialement condamnés pour meurtre au second degré, les deux hommes ont purgé 44 mois de prison avant que leur condamnation ne soit annulée par une cour d'appel. La cour a invoqué des problèmes liés aux preuves présentées et à l'exclusion de certaines déclarations qui auraient pu influencer la décision du jury. Dans le cadre d'un accord de plaidoyer ultérieur, ils ont tous deux accepté les accusations d'homicide volontaire, évitant ainsi un nouveau procès. À la suite de cette décision, le tribunal les condamne à une peine d'emprisonnement de 54 mois au minimum et de 74 mois au maximum. Comme ils ont déjà purgé 44 mois, la nouvelle peine tient compte du temps passé derrière les barreaux et de la gravité de leurs actes. « Notre prochain accusé est passé du statut d'agent de la force publique à celui de ce qu'il méprisait, tout en sombrant dans la toxicomanie. » « Matthew Lowry est passé du statut de symbole de l'application de la loi à celui d'ancien agent en disgrâce, pris au piège d'un réseau de tromperies avec des allégations de vol de preuves et d'addictions à la drogue qui pèsent sur sa carrière autrefois brillante. Nous nous rendons à présent dans la salle d'audience du tribunal de district de Columbia où nous éplucherons les couches de ce scandale et ferons face à l'impact effrayant des crimes commis par Matthew Lowry. Autrefois, agent dévoué du Federal Bureau of Investigation, Matthew Lowry est aujourd'hui le symbole de la corruption dans les rangs de ceux qui ont juré de protéger et de servir. En 2009, Matthew Lowry a rejoint le FBI en tant qu'agent où son dévouement et ses compétences ne sont pas passées inaperçues. En 2003, il a été affecté à un groupe d'intervention d'élite, une unité spécialisée du FBI chargée de lutter contre le trafic de stupéfiants et les activités des gangs violents. Cette task force a opéré dans l'environnement à fort enjeu de Washington, D.C. et du comté de Prince George's. Dans le Maryland, des régions connues pour leurs problèmes de criminalité liées à la drogue et à la violence des gangs. Mais sous cette louable façade, Lowry cachait des secrets qui allaient bientôt briser sa carrière et jeter une ombre sur la réputation du FBI. À la suite d'une enquête, il est apparu clairement que Lowry avait dérobé des preuves en matière de drogue, en particulier de l'héroïne, dans les affaires même qu'il était chargé de résoudre. L'héroïne volée, dont certains sacs contenaient des centaines de grammes, a été retrouvée dans le véhicule de Lowry où elle avait été cachée, parfois pendant des mois. L'audace de ces actes n'a d'égal que la méticulosité avec laquelle il a brouillé les pistes. Lowry a calculé la quantité exacte qu'il a utilisée et l'a remplacée par d'autres substances pour éviter d'être repérée. Les substances utilisées pour remplacer l'héroïne volée comprenaient un supplément pour altérophile, la créatine, et un laxatif, le pur laxe. Mais la tromperie ne s'est pas arrêtée là. Lowry s'est donné beaucoup de mal pour falsifier les preuves et la chaîne de possession, antidater les documents et même imiter les signatures de ses collègues. L'impact de la mauvaise conduite de Lowry a été immédiat et d'une grande portée. Des affaires fédérales dont on pensait qu'elles étaient enfermées en toute sécurité avec des preuves solides étaient désormais compromises. Des criminels qui avaient été condamnés sur la base de preuves manipulées par Lowry ont vu leur peine annulée et sont sortis libres de la prison qui était censée les punir. La déchéance de Lowry s'est soldée par un plaidoyer de culpabilité, un aveu de culpabilité qui a épargné au gouvernement un procès, mais qui a mis à nu l'étendue de sa trahison. Il a plaidé coupable de plusieurs chefs d'accusation pour obstruction à la justice, falsification de dossiers, conversion de biens et possession d'héroïne. La sentence, prononcée par le juge Thomas F. Hogan de la U.S. District Court, a été de 36 mois d'emprisonnement. En plus de la peine d'emprisonnement, le juge Hogan a imposé deux ans de liberté surveillée, une amende de 15 000 dollars et une évaluation spéciale de 5 425 dollars. Comme Matthew Lowry, notre dernier accusé était sur le point d'apprendre que la loi ne respecte personne, quel que soit le type de poste qu'il occupe ou l'insigne qu'il porte. Notre dernière affaire nous emmène à Grand Rapide où Ruben Hernandez, un ancien agent du FBI de Las Vegas, s'est retrouvé du mauvais côté de la loi. Les actions de Hernandez dans un parking à l'extérieur de la boîte de nuit. Sensations se sont transformées en une accusation d'agression criminelle. Prenez place dans la salle d'audience pour suivre l'évolution de cette affaire. L'histoire de Ruben Hernandez n'est pas celle d'un criminel ordinaire, mais plutôt celle d'un agent du FBI qui s'est écarté de la voie de la loi. La trajectoire de la carrière de Ruben Hernandez a connu un faux pas un soir de décembre à Grand Rapide dans le Michigan. Loin de son activité habituelle à Las Vegas, Hernandez était en ville pour des raisons qui n'ont pas été rendues publiques. Ce que l'on sait, c'est que sa soirée a commencé au Sensations Night Club, un établissement local où les réjouissances de la nuit ont pris une tournure sombre. Selon les rapports, Hernandez se trouvait dans le Michigan pour une mission d'enquête et devait retourner dans le Nevada le 7 décembre. Il avait bu et était en état d'ébriété après avoir passé du temps à la boîte de nuit Sensations. Peu de temps après, la police de Grand Rapide a été appelée au Planet Fitness 3681 28e Saint-Seux tôt le 6 décembre après avoir reçu des appels au 911 au sujet d'un homme ayant brandi une arme à l'intérieur du centre de remise en forme. La police affirme que Hernandez a tiré trois balles avant d'être arrêté dans un parking près de la 28e rue et de l'avenue East Belt Line, S.E. Selon les rapports, Hernandez se trouvait dans le Michigan pour une mission d'enquête et devait retourner dans le Nevada le 7 décembre. Il avait bu et était en état d'ébriété après avoir passé du temps à la boîte de nuit Sensations. Peu de temps après, Hernandez a été arrêté et les répercussions de ses actes ont commencé à se faire sentir. L'incident, filmé en vidéo, a montré la dure réalité d'un agent du FBI, autrefois gardien de la loi, maintenant menotté et accusé d'agression criminelle. Les images circuleront plus tard, laissant le public et ses collègues incrédules. Hernandez, qui avait autrefois poursuivi des criminels et cherchait à les faire condamner pour leur crime, attendait désormais son propre jugement. Le tribunal a prononcé une peine de 135 jours de prison, assortie de deux ans de mise à l'épreuve. Une peine qui, même si elle n'est pas aussi sévère qu'elle aurait pu l'être, marque la fin de sa carrière. À la fin de cette vidéo, la saga de C. Zagans corrompue du FBI est une mise en garde contre les dangers de la corruption dans les rangs de ceux qui ont juré de nous protéger. Leur déchéance et les peines qu'ils ont encourues nous rappellent le potentiel de noirceurs qui sommeillent en eux. Si vous avez trouvé cette vidéo fascinante, cliquez sur les cartes qui s'affichent sur votre écran pour en savoir plus et je vous attends.